Plus de 1300 personnes assistent à l'événement HOP, le sommet du commerce de détail au Québec. Ça se déroule ici au Palais des congrès et au total, c'est plus de 70 conférenciers de haut niveau étalés sur deux jours. Qu'est-ce qu'on a discuté en priorité cette année à HOP? Il y avait deux grands thèmes qui étaient très actuels, qui est le développement durable. On voit ce qui se passe. On assiste actuellement à un changement de garde. Les jeunes prennent le pouvoir. On l'a vu à l'Assemblée nationale, on l'a vu aussi dans les détaillants. Beaucoup, beaucoup de nouveaux jeunes détaillants de moins de 35 ans qui prennent la direction de ces entreprises-là. Pour nous autres, c'est important de marquer ce changement-là. Le deuxième phénomène qui est important au-delà du développement durable, c'est la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre, c'est un enjeu, puis on est parti avec ça pour 10 ans. Donc, ce qu'on a décidé de faire, d'une part, on fait une foire d'emploi pour aider les détaillants à trouver des employés. D'autre part, on fait des sessions de travail pour échanger sur des solutions potentielles. Ce matin, vous avez déjeuné avec les présidents. Ça a été des bonnes discussions? Oui, écoutez, c'est une activité importante, le commerce de détail au Québec. Nombre d'emploi, le PIB. Alors, c'est important pour moi de rester connecté aux enjeux de l'industrie parce qu'au niveau du ministère de l'Économie, notre rôle, c'est de stimuler l'économie, d'aider avec des programmes les entreprises. Alors, je pense que ça me donne plus d'éléments pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Je pense que l'industrie avec M. Léopold est bien structurée. Quand M. Léopold vient nous voir au ministère, il vient nous voir à quelques reprises. Je sais qu'il parle au nom de toute l'industrie. Il y a quoi? Il y a 1300 personnes, je pense, ce matin, qui sont ici dans les prochains deux jours. Alors, ça donne beaucoup de légitimité à l'organisme qui les représente. Parce qu'évidemment, c'est très difficile pour chacun des détaillants, moi, qui soit très gros, de faire des représentations au gouvernement, mais via une association comme celle-ci. Alors, pour moi, j'ai l'évidence aujourd'hui que les gens prennent le groupe au sérieux. Qu'est-ce que tu penses de la pénurie de main-d'oeuvre au Québec? Bien, la pénurie de main-d'oeuvre est mondiale, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Le Québec est quand même la province où le niveau de productivité est le plus bas. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est augmenter la productivité. Ce qui dit aussi « manter main-d'oeuvre » veut dire aussi automatisation. Et encore là, on traîne de la patte au point de vue automatisation au Québec. Il faut accepter que des fois, ce ne seront pas toujours des humains qui vont faire qu'on devrait se garder les jobs à valeur rajoutée, mais ça reste un cas. Cependant, il y en a de la main-d'oeuvre pour les bons employeurs. Les bons employeurs doivent savoir reconnaître leurs employés, donner de la reconnaissance et de la liberté. Lors de votre conférence, le sujet était « les anciens modèles économiques, ça ne fonctionne plus ». Oui, je pense qu'on est vraiment dans une époque où, on le sent, la pression vient de plus en plus du public, la pression vient de plus en plus des jeunes. On l'a vu, il y a 150 000 jeunes qui sont sortis dans la rue. Et mon message, en fait, pour tous les détaillants de commerce de détail qui sont ici, c'est de leur dire « adaptez vos modèles économiques parce que les anciens modèles ne fonctionnent pas ». En fait, c'est très simple. On utilise les ressources de la planète. Ensuite, on construit avec ces ressources et on jette. Ça, c'est un modèle qui ne fonctionne plus. On le voit bien puisque chaque année, on épuise l'ensemble des ressources produites par la planète en une année autour du mois d'août. On ne se rend même pas à la fin de l'année. Donc, on est en déficit. Et donc, ceux qui nous dirigent, ce sont des gens qui viennent du monde des affaires, devraient comprendre cette notion de déficit. Alors, évidemment, le modèle actuel est en train d'évoluer. Les gens consomment beaucoup d'informations avant de consommer. Les gens veulent tout savoir maintenant. Alors, c'est de plus en plus difficile parce que de plus en plus de marques veulent être transparentes. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Alors, il faut être toujours prêt à répondre à tout ce que les consommateurs veulent savoir. Et le plus important, ce qu'on se rend compte, c'est que les consommateurs veulent comprendre les valeurs des entreprises. Et les entreprises pensent qu'elles sont très transparentes par rapport à leurs valeurs. Mais il y a vraiment un gap entre ce que les entreprises croient que le public sait, puis ce que le public sait vraiment. Alors, il y a matière à beaucoup plus de communication. On voit l'avenir comment chez Google. C'est incroyable, on est juste au début de tout. Oui, bien selon certains analystes d'industrie, on serait à peu près à 20% de la révolution technologique qui nous attend les prochaines années. Donc, ça veut dire qu'il y a un espace important pour l'innovation, pour des nouvelles technologies qu'on n'imagine pas aujourd'hui. On ne sait pas exactement où on va naître dans les 10, 20 prochaines années. Mais on sait que beaucoup d'analystes, d'experts d'industrie nous disent qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent. Qu'est-ce qu'on prépare pour la sixième édition de HOP? On prépare à d'abord une suite. On a vu Jean Lemire ce matin nous lancer un défi sur la planète. Qu'est-ce qui se passe? On va travailler ensemble, puis on va essayer d'amener des solutions l'an prochain. On va continuer dans la main-d'oeuvre, puis on va continuer aussi dans les technologies. Et s'il y a d'autres éléments qui apparaissent dans le cours de route, soyez sûr qu'on va être là. Donc, on va vous attendre l'an prochain, à la prochaine édition.